Avec ce sondage, Marseille se montre paradoxale. Les Marseillais veulent tout changer dans l'action municipale. 68% des électeurs réclament un changement en profondeur et pourtant leurs intentions de vote laissent en tête l'équipe municipale actuelle. Si le premier tour des élections municipales avait lieu dimanche prochain, la liste UMP-UDI menée par l'actuel maire Jean-Claude Godin arriverait en tête 37%, 3 points de plus qu'en octobre dernier. Avec 31%, la liste PS Europe Écologie-Les Verts de Patrick Menucci arrive en deuxième position, un point de moins qu'en octobre. La liste Front National de Stéphane Ravier obtiendrait 17% des suffrages, une baisse de 5 points par rapport à octobre. Le second tour serait très serré, mais Jean-Claude Godin devance Patrick Menucci d'un point dans les intentions de vote. Ils étaient à égalité en octobre dernier. La liste Front National ne ferait pas mieux qu'au premier tour, 17%. La mobilisation des électeurs pourrait creuser l'écart en faveur de la liste de tête. Parmi ceux qui pensent voter UMP-UDI au second tour, 66% sont sûrs de se déplacer aux urnes. Un taux qui chute à 57% pour PS Europe Écologie-Les Verts et 53% pour la liste Front National. Ce qui va déterminer les Marseillais la lutte contre la délinquance bien en tête de leurs préoccupations à 59%. Un souci encore plus vif dans les quartiers nord de la ville où le score atteint 67%. Vient ensuite la gestion des déchets. Les autres sujets de préoccupation sont nettement moins marqués.